Monsieur Moreau. Oui, je voulais saluer la proposition de bon sens de mon collègue Marc Le Fur, parce que ce qui se joue ici, c'est une petite modification de rien du tout, mais qui facilite la vie des uns et des autres, et qui ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de la loi littorale. La loi littorale s'applique avec rigueur, et à quelques mètres du rivage, et à 10 kilomètres dans les terres lorsqu'on est sur le territoire d'une commune littorale. Avec la même rigueur, avec le même aveuglement, j'allais dire. Et donc, ce que propose notre collègue Le Fur, c'est une simple petite correction de bon sens pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse concilier, évidemment, la nécessaire protection du littoral, mais en même temps qu'on ne condamne pas les communes du littoral à l'immobilisme. Notre pays est en crise, le développement de nos communes littorales justifie et fonde parfaitement l'amendement de notre collègue, tant sur l'exemple qu'il a cité de tour de séchage, que sur la question des campings rétro-littoraux qui sont à 10 kilomètres de la côte et qui se voient appliquer les mêmes règles parce que les campings ne sont pas une urbanisation existante. On a des mobilhomes qui n'ont pas de roues, on a des mobilhomes qui ont les réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'assainissement, l'électricité, mais qui ne sont pas considérés comme une urbanisation. Et on applique avec la même rigueur et le même aveuglement les règles de la loi littorale à 10 mètres du rivage, comme à 10 ou 15 kilomètres dans les terres. Ce n'est effectivement pas le sujet même de la loi, mais pour une fois qu'on a l'occasion d'apporter une petite correction de bon sens, mes collègues, je vous invite à suivre la proposition de notre collègue Marc Le Fur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !